Préparons dimanche Préparons dimanche Une méditation de la parole des dieux sur les radios maria des langues françaises Bonjour chers auditeurs et auditrices de Radio Maria Nous sommes sur l'émission Préparons dimanche Je suis le père Stenslas Clotel Mananga directeur Radio Maria Congo station de Brazzaville Nous allons méditer aujourd'hui les textes du 13e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B Première lecture Lecture du livre de la sagesse au chapitre 1 du verset 13 à 15 plus chapitre 2 du verset 23 à 24 Dieu n'a pas fait la mort Il ne se réjouit pas de voir mourir les êtres vivants Il les a tous créés pour qu'ils subsistent Ce qui naît dans le monde est porteur de vie On n'y trouve pas de poison qui fasse mourir La puissance de la mort ne règne pas sur la terre Car la justice est immortelle Dieu a créé l'homme pour l'incorruptibilité Il a fait de lui une image de sa propre identité C'est par la jalousie du diable que la mort est entrée dans le monde Ils en font l'expérience Ceux qui prennent partie pour lui Parole du Seigneur Nous rendons grâce à Dieu Méditons cette lecture avec le psaume 30 Je t'exalte Seigneur, tu m'as relevé Je t'exalte Seigneur, tu m'as relevé Tu m'épargnes les rires de l'ennemi Seigneur, tu m'as fait remonter de l'abîme Et revivre quand je descendais à la fosse Je t'exalte Seigneur, tu m'as relevé Fêtez le Seigneur, vous, ses fidèles Rendez grâce en rappelant son nom très saint Sa colère ne dure qu'un instant Sa bonté toute la vie Je t'exalte Seigneur, tu m'as relevé Avec le soir viennent les larmes Mais au matin les cris de joie Tu as changé mon deuil en une danse Mes habits funèbres en parure de joie Je t'exalte Seigneur, tu m'as relevé Que mon cœur ne se taise pas Qu'il soit en fête pour toi Et que sans fin, Seigneur mon Dieu Je te rende grâce Je t'exalte Seigneur, tu m'as relevé Deuxième lecture Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul Apôtre au Corinthien Au chapitre 8, verset 7, 9, puis 13 à 15 Frères, puisque vous avez tout en abondance La foi, la parole, la connaissance de Dieu Toutes sortes d'empressement et d'amour Qui vous vient de nous Qu'il y ait aussi abondance dans votre don généreux Vous connaissez en effet le don généreux De notre Seigneur Jésus Christ Lui qui est riche, il s'est fait pauvre à cause de vous Pour que vous deveniez riche par sa pauvreté Il ne s'agit pas de vous mettre dans la gêne En soulageant les autres Il s'agit d'égalité Dans la circonstance présente Ceux que vous avez en abondance Comblera leurs besoins Afin que réciproquement Ceux qu'ils ont en abondance Puissent combler vos besoins Et cela fera l'égalité Comme dit l'écriture à propos de la manne Celui qui en avait ramassé beaucoup N'eut rien de trop Celui qui en avait ramassé peu Ne manqua de rien Parole du Seigneur Nous rendons grâce à Dieu Alléluia, Alléluia, Alléluia Alléluia, Alléluia, Alléluia Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit Évangile de Jésus Christ selon saint Marc Gloire à toi Seigneur Marc au chapitre 5 du verset 21 au verset 43 En ce temps-là Jésus regagna en barque l'autre rive Et une grande foule s'assembla autour de lui Il était au bord de la mer Arrive un des chefs de synagogue nommé Jaïr Voyant Jésus, il tomba à ses pieds Et le supplie instamment Ma fille encore si jeune Et à la dernière extrémité Viens lui imposer les mains Pour qu'elle soit sauvée Et qu'elle vive Jésus partit avec lui Et la foule qui le suivait Était si nombreuse Qu'elle l'écrasait Or une femme Qui avait des pertes de sang Depuis douze ans Elle avait beaucoup souffert Du traitement de nombreux médecins Et elle avait dépensé Tous ses biens Sans avoir la moindre amélioration Au contraire Son état avait plutôt empiré Cette femme donc Ayant appris Ce qu'on disait de Jésus Vint par derrière Dans la foule Et toucha son vêtement Elle se disait en effet Si je parviens à toucher seulement son vêtement Je serai sauvée A l'instant L'hémorragie s'arrêta Et elle ressentit dans son corps Qu'elle était guérie de son mal Aussitôt Jésus se rendit compte Qu'une force était sortie de lui Il se retourna dans la foule Et il le demandait Qui a touché mes vêtements ? Ses disciples lui répondirent Tu vois bien la foule qui t'écrase Et tu demandes Qui m'a touché ? Mais lui regardait tout autour Pour voir celle qui avait fait cela Alors la femme saisie de crainte Et toute tremblante Sachant ce qui lui était arrivé Vint se jeter à ses pieds Et lui dit toute la vérité Jésus lui dit alors Ma fille ta foi t'a sauvée Va en paix Et sois guérie de ton mal Comme il parlait encore Des gens arrivent De la maison de Jaïr Le chef de synagogue Pour dire à celui-ci Ta fille vient de mourir A quoi bon déranger encore le maître ? Jésus surprenant ces mots Dit au chef de synagogue Ne crains pas Crois seulement Il ne laissa personne l'accompagner Sauf Pierre, Jacques et Jean Le frère de Jacques Ils arrivent à la maison Du chef de synagogue Jésus voit l'agitation Et des gens qui pleurent Et poussent des grands cris Il entre et leur dit Pourquoi cette agitation Et ces pleurs ? L'enfant n'est pas morte Elle dort Mais on se moquait de lui Alors il met tout le monde dehors Prends avec lui le père Et la mère de l'enfant Et ceux qui étaient avec lui Puis il pénètre Là où reposait l'enfant Il saisit la main de l'enfant Et lui dit Talitakoum Ce qui signifie Jeune fille Je te le dis Lève-toi Aussitôt la jeune fille Se leva Et se mit à marcher Elle avait en effet douze ans Ils furent frappés D'une grande stupeur Et Jésus leur ordonna fermement De ne le faire savoir à personne Puis il leur dit De la faire manger Acclamons la parole de Dieu Louons-je à toi Seigneur Jésus Chers frères et sœurs Auditeurs et auditrices de Radio Maria En ce treizième dimanche Du temps ordinaire De l'année liturgique B Les textes de ce jour Nous invitent à une réflexion Et méditation Sur notre vie En effet Dieu nous a créés Pour une existence impérissable Mais cette vie Aussi belle qu'elle soit Se heurte à une réalité La fragilité humaine Devant les souffrances Les maladies Et la mort Force est de s'interroger S'il faut croire Et espérer en cette vie Et face à ce mur Qui nous plonge dans l'incertitude Nos yeux et notre cœur S'ouvrent à l'espérance Et nous nous laissons Tourner vers Dieu Laissant place à la foi Dans ce sens La foi de jaillir Dans la vie Et au bord de la mort Et annoncer morte Et celle de cette femme Désespérée Dont la vie s'éteint A petit feu Perdant le sang Pendant douze ans Ferait référence A notre foi En remarque Une parfaite jonction Entre ces deux histoires Entremêlées Dans ce texte évangile C'est avec insistance Qu'ils avancent Vers Jésus En remarque Que la naïveté De la foi De cette femme Qui touche Discrètement Jésus Dans l'espoir De retrouver la guérison Pousse Jésus A l'orienter Dans une démarche personnelle Vers la paix Et la clarté De la vie Et pour jaillir On pourrait dire Que personne Ne peut rien Contre la mort Mais pour le Christ La mort n'est qu'un sommeil Qui par la foi S'ouvre à la résurrection Dieu sauve Et guérit Il nous incombe De réveiller Et de purifier En nous La foi Qui sommeille Qui somnol Pour voir Dans notre vie De chaque jour La miséricorde De Dieu C'est un échange mystérieux Où Jésus Prend nos maladies Nos péchés Et nous sauve A l'opposé Des médecins Qui usent De leur intelligence Pour nous guérir Jésus guérit Et nous sauve Par la foi Frères et sœurs Auditeurs et auditrices De Radio Maria Tenons ferme Dans la foi Afin d'entrer Dans la plénitude De Dieu Lui dont la puissance Agissant en nous Est capable De faire bien au-delà De tout ce que Nous pouvons demander Amen 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 Sous-titrage Société Radio-Canada